Salam Salam Outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça revient à deux points de l'Atletico Madrid en gagnant aujourd'hui 2-1 face à Villarreal. Top performance de la part des Catalans. J'ai envie de dire top performance de la part des Catalans parce que moi franchement, moi ce que j'ai aimé, c'est le début de match de cette équipe-là. Tu sens que le Barça, ils sont arrivés, je dis bien, aujourd'hui à Villarreal avec une seule intention, aller chercher les trois points. Et finalement, à la fin du match, ils sont sortis de ce match-là avec les trois points. Le début de match du Barça est sensationnel, franchement. Il est intéressant, pourquoi ? Parce qu'au milieu de terrain, ils ont un total contrôle et ça passe à travers un joueur, Franky De Jong. Ses mouvements sont trop intelligents. C'est-à-dire que De Jong aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, moi je regarde De Jong et je me dis, et je n'arrête pas de répéter, que ce Barça-là, s'ils veulent aller chercher des Viginaldoum ou quoi que ce soit, je ne pense pas que ce soit le joueur le plus pertinent en fait pour jouer avec Franky De Jong. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un gars qui est en train de cirer un banc. Il est où ? Il est à Manchester United. C'est qui ? C'est Tony Van de Beek. Voilà un petit que tu peux aller chercher, qui peut être intéressant, qui comprend, je dis bien, Franky De Jong et qui pourrait jouer avec lui. D'autant plus que voilà deux boys qui sont normalement titulaires en équipe nationale. Donc franchement, on va être très sérieux. Quand je vois les mouvements de Franky De Jong aujourd'hui en première mi-temps, je suis bluffé, ça fait plaisir. Cependant, là où moi j'ai un problème, c'est qu'il y a un autre boy, je dis bien, qui n'est pas au même niveau. Et cet autre boy-là, c'est qui ? C'est Pedri. On va me dire que Pedri, dans ses mouvements, il est intéressant. Je suis d'accord, il n'y a aucun problème parce que c'est un joueur intelligent. Le problème, il est simple, c'est par rapport au volume de jeu qu'il fournit. On ne dit pas que Pedri fait un mauvais match parce qu'il n'est pas bon, il n'est pas... Voilà, non, il n'y a pas de problème. Mais c'est le volume de jeu qu'il fournit. Quand tu as un Franky qui est là à faire le box-to-box, à courir littéralement à gauche et à droite, à constamment être dans la surface de réparation, soit pour faire des petites remises, soit pour faire des frappes qu'il rate. Il a énormément raté aujourd'hui. Quand tu as ce Franky-là à côté, je dis bien, quand tu as un Bousquet qui est à deux à l'heure, tu as besoin à côté, je dis bien, de Franky d'avoir un milieu de terrain qui a autant de volume ou un peu plus de volume quand même que Sergio Bousquet. Et c'est là où je dis bien que cette équipe du Barça-là, en première mi-temps, autant elle se crée des occasions, mais autant elle est vulnérable derrière. Parce que je suis désolé, Pedri, sur un rôle défensif, il n'est pas là. Sur un rôle offensif, il est beaucoup trop soft. À mon humble avis, il est fatigué. Il est fatigué. Le boy doit aller se reposer. Il faut être très sérieux. L'enfant-là, ça fait six semaines... Ça fait quoi ? Ça fait... On est revenu de Trèves le 2 avril ou un truc comme ça. Ça fait environ trois semaines qu'on est revenu de Trèves internationale. Si je ne me trompe pas, Pedri a joué avec l'Espagne. Pedri, depuis lors, il n'arrête pas d'enchaîner les matchs. Mais le boy, il va se reposer quand ? Franchement, il a 17 ans. Sincèrement, au pire des cas, fais jouer Ilaix. Si tu ne t'entends pas avec Pianichi et Ricky, fais jouer Ilaix. Tente quelque chose. Moi, ça ne me dérange pas. Franchement. Parce que pour moi, voilà des petits qui sont en mode apprentissage. Et vu que les vétérans autour d'eux sont en train de se gérer, les bousquettes et tout ça, tu sens que les boys sont bien entourés. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Pedri, à mon humble avis, il ne doit pas jouer ce match-là. Frenkie de Jong est excellent. Maintenant, là où j'ai un problème, et comme j'ai eu à dire tout à l'heure, c'est que si Pedri n'a pas le volume de jeu nécessaire, je dis bien, le Barça est vulnérable. Sur les longues passes, tu te fais battre. Et qui passe derrière ? Tchoukwessé. Tchoukwessé, quand il passe, c'est dangereux. Parce que Tchoukwessé, aujourd'hui, il a sorti une top performance. Il a été sensationnel. Il a été excellent, Tchoukwessé, aujourd'hui. En 1 contre 1, il passe. Il a la lucidité de passer Ter Stegen. Et en plus de ça, son but est sensationnel. Et c'est là où moi, je me dis que Gérard Piqué, tu peux dire qu'il a fait un bon match. Parce qu'à chaque fois que le ballon est dans les pieds du Barça, il est bon à la relance et tout. Mais Gérard Piqué, quand même, il se fait prendre comme du n'importe quoi. J'ai pitié. Franchement, Piqué, ce n'est pas normal. Il se fait prendre comme du n'importe quoi. Il ne va pas vite. Il est trop lent. Dès que les boys passent derrière lui, c'est mort. Même le tir de Tchoukwessé, là, normalement, un Diego Carlos, un Jules Koundé, il est venu, il a dégagé le ballon depuis longtemps. Le ballon, l'angle était fermé. Le tir est parfait. Mais Piqué, s'il va deux fois plus vite, il peut tacler le ballon. Mais Piqué, il est trop lent, frère. Franchement, je suis désolé. Donc aujourd'hui, ce Barça-là, je dis, ils sont allés chercher cette victoire-là, Villarreal. À mon humble avis, c'est une top performance. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, cette équipe-là a très bien joué. Malgré le fait que Villarreal a quand même marqué et que Villarreal a été fatigant sur certaines actions. Mais c'est normal. Et c'est là où la Liga est intéressante sur certains matchs. Parce que franchement, on va être sérieux. Villarreal, c'est une équipe joueuse. Eux, ils jouent. Ils n'ont pas peur. Ils sont ouverts. Ils jouent. Le Barça, ils galèrent ici face à des équipes qui sont très défensives. Des équipes qui ne veulent pas bouger. Mais Villarreal, ils jouent. La preuve, le premier but. Franchement, l'égalisation d'Antoine Griezmann, sincèrement, elle vient d'où ? Une super passe de Minguesa. Minguesa, Ronald Coman lui a crié dessus. Tout ça, ça s'est mal passé cette semaine. Apparemment, j'ai l'impression que peut-être ça lui a fait du bien. Parce que Minguesa, quand même, il a sorti une top performance aujourd'hui. La passe décisive pour Antoine Griezmann est magnifique. L'appel de balle d'Antoine Griezmann est magnifique. Mais Griezmann, il est à la limite du hors-jeu. Mais à la limite du hors-jeu, où ? Presque à la ligne médiane. Villarreal, il joue anormalement haut. Griezmann a peut-être 30 mètres devant lui, tu vois. Donc Villarreal, c'est une équipe joueuse. Donc le Barça face à une équipe joueuse, qui gagne 2-1, un Barça en construction. Franchement, en plus, aujourd'hui, je n'ai rien à dire sur Coman. Mis à part ces changements, parce que je ne comprends pas pourquoi il fait rentrer Araujan en fin de match, il aime trop faire ces affaires-là. Sincèrement, mis à part ça, pour moi, c'est une bonne performance. Antoine Griezmann doit-il rester au Barça ? Moi, franchement, c'est la question que je me pose et c'est la question que j'ai envie de poser à tous les Catalans. Parce que Griezmann, aujourd'hui, qu'on le veut ou non, quand même, il fait une saison très décente. Il fait vraiment une saison très décente. Griezmann, aujourd'hui, il est en train de jouer au football. Il marque des buts décisifs. Griezmann, aujourd'hui, il marque un doublé et deux beaux buts. Et j'ai envie de parler quand même du premier but. Parce que, franchement, le premier but, à mon humble avis, il est sensationnel. La course, comme j'ai dit, elle est magnifique sur la passe de Minguesa. Mais la finition, l'ajustement qu'il fait. Vous-même, vous savez que Griezmann n'est pas un droitier. Au moment où il reçoit le ballon, normalement, techniquement, s'il est trop pressé et que le gars n'a pas assez de lucidité, il essaie de faire, je dis bien, un lob pied droit où il frappe pied droit. Mais vu qu'il n'est pas droitier, mais qu'il est assez rapide, etc., sur ses pieds, qu'est-ce qu'il fait ? Pas. Petit ajustement. Regardez bien. Et hop, il met le lob pied gauche. Franchement, le lob est magnifique. Et comme a dit, Massiane, sur putain, j'ai bien aimé, ça, c'est un boy qui vaut 120 millions. Franchement, ça, c'est un boy à 120 millions. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, c'est un top player à 120 millions. Donc, du coup, aujourd'hui, Antoine Griezmann, quand même, de temps en temps, il te sort des top performances. Ne doit-il pas rester ? C'est une question à se poser, franchement. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas sûr de trouver preneur. Tu n'es pas sûr de pouvoir le vendre, je dis bien, et d'avoir un bénéfice. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque d'aller chercher un autre joueur ? Alors que Griezmann, petit à petit, tu sens que, voilà, avec Messi, tout se passe bien. Il s'est réintégré dans le vestiaire. Il n'y a plus rien à dire aujourd'hui par rapport, en tout cas, au comportement de Griezmann avec le reste de l'équipe. Donc, aujourd'hui, c'est juste une question de football. Et dans le football, on sait que le boy, il est talentueux. Donc, Griezmann, ne doit-il pas rester ? C'est une question à se poser. Parce qu'aujourd'hui, franchement, il a été très bon. Il a mis deux buts. Toujours à la limite, je le dis bien. Ses mouvements sont intéressants. C'est-à-dire, quand Griezmann se gère et qu'il décide de jouer comme un neuf, mais il est capable de faire de très bons matchs. Il est capable de faire de très bons matchs. Le boy de Villarreal, il ne se gère pas, il fait la passe en retrait. Il fallait être là. Il fallait avoir la lucidité de finir l'action. Parce que le gardien, il sort très vite. Et même malgré ça, il claque son but. Donc, franchement, aujourd'hui, Antoine Griezmann, encore une fois, à mon humble avis, une top performance. Il est intéressant. Doit-il rester ou pas ? Je ne sais pas. C'est à vous la réponse. Répondez, c'est vous les Catalans. Gérez-vous. Comparaison n'est pas raison. J'ai vu Juventus Fiorentina, j'ai vu le match de Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Je ne vais pas faire de débrief là-dessus parce que ce n'était pas intéressant. Il n'y a rien à débriefer là-dessus. Un but de Morata, heureusement. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Alors, Youvé, en fait, s'il n'y a pas Quadrado, il n'y a pas Chiesa sur le terrain, mais cette équipe-là, elle ne vaut rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les boys les plus dangereux, c'est Chiesa et Quadrado. C'est tout. Tout le reste, ils ne sont pas dangereux. Bon, Dybala, toute la saison, il a été malade. Bon, Bentancourt, aujourd'hui, il a fait un bon match. Mais, mis à part ça, franchement, je suis désolé, cette équipe-là, elle est stressante. Bref, la Juventus a joué face à la Fiorentina. Ils ont fait match nul 1-1. Aujourd'hui, moi, je regarde, je dis bien, Léo Messi qui joue face à Villarreal. Et je suis désolé quand même. Léo Messi, là où je lui donne un plus par rapport à Cristiano Ronaldo, sincèrement, c'est par rapport à sa capacité aujourd'hui, malgré son âge, à pouvoir descendre sur le terrain et créer le jeu. Vous avez vu Messi, aujourd'hui, comment il crée le jeu. Comme il crée le jeu partout, en fait. Messi, on l'a vu en finale de Copa del Rey. Le gars, il commence à dribbler. Là-bas, au milieu de terrain, à 50-60 mètres, il commence à dribbler les gars. Cristiano Ronaldo ne joue que sur les 20 derniers mètres. Quand même, on regarde les matchs, quoi. Je sais que vous aimez Cristiano Ronaldo. Je sais, je sais, je sais. Mais aujourd'hui, quand même, à un moment donné, il faut être honnête sur un point. C'est que Messi, quand tu vois le match face à Villarreal, surtout que Villarreal est une équipe, aujourd'hui, qui est une équipe en plus de ça, qui est offensive. Donc, du coup, ça fait que, comme c'est une équipe offensive, le terrain est plus petit parce que leurs défenseurs, ils jouent très, très haut, n'est-ce pas ? Ce n'est pas les équipes défensives où tu as de l'espace, tu te dis, Messi, il peut quitter là, il a le temps de slalomer, etc. Là, tu as juste ça comme espace. Et dans ça, Léo Messi, il te crée des choses extraordinaires pour un Antoine Griezmann, toujours à la limite du hors-jeu, et un Dembélé, qui a fait une rentrée comme celle face à Liverpool. Bref, il ne sait pas gérer. Mais quand même, toujours à la limite du hors-jeu aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand je vois ça, je me dis, Messi, franchement, je suis désolé, c'est un top player. Non, il est trop fort. Il est trop fort. Et aujourd'hui, c'est parce qu'Asenro, le gardien de Villarreal, il a décidé de sortir une top performance, de faire un grand match. Mais mis à part ça, franchement, aujourd'hui, Messi, moi, en tout cas, quand j'ai vu le match de Messi, et c'était en même temps que le match de Cristiano Ronaldo, donc j'avais deux écrans, franchement. Vous pouvez aller voir sur Instagram, voilà. Moi, je regarde les matchs comme ça, je regarde les deux. Je suis posé, je suis tranquille, il n'y a pas de stress, il n'y a personne qui me stresse. Je ne suis ni fan de l'un, ni fan de l'autre. Mais je me dis quand même, Cristiano, si les gars derrière ne font pas le taf pour que le ballon arrive sur lui dans les bonnes conditions, il y a un problème. Parce que Cristiano, dès que le ballon arrive dans les bonnes conditions, il va marquer normalement. Là, il n'y a aucun problème parce qu'on sait qu'en termes de finition, il n'y a pas meilleur. Mais Messi, lui, il descend de là-bas, il va prendre le ballon, il combine avec les petits de Young, tout ça, les mouvements, incroyable. Franchement, top performance de la part de Léo. Sergi Roberto, il va falloir qu'il arrête de vivre sur son passé. Franchement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ton crédit passé, il est terminé, il est terminé. Tu ne veux pas vivre constamment sur ton passé. Ok, tu as mis un but à la remontada, on est d'accord. C'est vrai que quand Messi, il marque à Bernabeu le but du 3-2 là ou du 2-1, je ne me rappelle plus, il prend le maillot, le truc comme ça et tout, devant tout Bernabeu. On est d'accord sur ce point-là, c'est Sergi Roberto, je pense, qui récupère le ballon au milieu de terrain, qui accélère sur Marcelo. Tu as même Christiano à la fin de match qui se fâche en disant pourquoi vous ne l'avez pas taclé et tout ça. Il fait une ouverture sur André Gomez qui glisse vers Jordi Alba centrant retrait pour qui. Vous-même, vous savez, si c'est Jordi Alba, c'est Messi, Messi, il vient claquer son but. On est d'accord, Sergi Roberto quand même a été un joueur important, mais aujourd'hui, Sergi Roberto, Dest, il est blessé. Si Dest, il est blessé, il n'y a pas de problème. Franchement, si Dest, il est blessé, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un changement tactique, c'est-à-dire, tu as sorti Dest pour faire entrer Roberto, je me dis, mais les petits-là, ils vont apprendre quand? Bon, OK, Villareal, c'est vrai qu'ils ont des ailiers qui sont dangereux, mais, voilà, c'est Sergi Roberto quoi, franchement. Eh boy, comme ça, il vit sur le passé. Mais c'est bien quand même, c'est bien, parce que Sergi Roberto, à jamais, je pense que, c'est vous à l'international, je pense qu'il attaquer. Je ne sais pas, je ne sais pas, dites-moi, peut-être que les gars en Catalogne aussi, il attaque, je ne sais pas. Mais je sens que Sergi Roberto, même dans 20 ans, il va passer dans les rues, je dis bien de Barcelone, les gars vont l'applaudir pour la rémontada. Mais à l'international, vous n'en avez rien à faire de Sergi Roberto. C'est vrai, il n'est pas fort, mais bon, que veux-tu? Arsenal jouera contre Villarreal en Europa League, j'ai déjà peur, je suis déjà stressé. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous Outsiders.